Beaucoup de Québécois parcourent les boutiques dans le but de trouver un meilleur costume d'Halloween possible. Catherine, dans le contexte économique actuel, beaucoup de gens parcourent les rabais plus tôt cette année. Absolument. Et un peu plus tôt, je me suis rendue du côté des magasins party experts. Et ce qu'on me disait, c'est que le prix moyen du panier a baissé. Mais par contre, quand on a des bonnes aubaines, quand on a des costumes, par exemple, à 30 $, eh bien là, ils partent tout de suite. Même chose pour les accessoires. Là, on parle d'accessoires d'environ 15 $. Là aussi, beaucoup, beaucoup de ventes. Et on me disait que les Québécois font davantage attention. Avant, on regardait un peu moins le prix, davantage le type de costume. Là, vraiment, on va chercher les meilleures aubaines, telles que l'explique cette porte-parole de Party Expert. Ils sont très, très, très sensibles au prix. Et on le savait que c'était pour être ça. Alors, c'est pour ça qu'on a créé des lignes de produits pour être experts, où est-ce qu'on est capable d'offrir qualité-prix quelque chose de vraiment bien pour pas cher. Donc, je vous disais tantôt les costumes familiales, des prisonniers, des pompiers. Mais on a tous des thèmes pour enfants et pour adultes et pour unisex. Donc, maman et papa, petites filles et garçons peuvent porter le même costume. Oui, ils peuvent se le passer aussi. Donc, Catherine, vous vous trouvez dans un magasin qui attire justement les gens qui cherchent des aubaines, qui veulent célébrer sans que ça coûte trop cher. Puis on les comprend. Absolument. Je suis du côté du magasin du Chénon sur le boulevard Saint-Laurent. Ici, il y a plusieurs costumes pour enfants. On me disait, si vous trouvez un costume que votre enfant ou vous-même voulez, eh bien, il faut l'acheter tout de suite parce que les boîtes, sitôt ouvertes, sitôt vendues, on me disait que, bon, ça fait quand même quelques années ici que tout ce qui est Halloween est vendu très, très rapidement. Et ce sont des costumes entre 3 et 10 $. Donc, évidemment, vraiment de bonnes aubaines. Et on le sait, par les temps qui courent, plusieurs cherchent à dépenser le moins possible, mais veulent quand même fêter l'Halloween.